Bonjour tout le monde. Je me présente François Saint-Jean, président de Renu-Laval. Notre équipe est très fière de vous voir ici en si grand nombre. Vous nous attendez un grand succès. Je veux vous dire, ça dépasse vraiment toutes les attentes. Dis donc bienvenue à tous les convaincus, à tous les curieux, à tous les sceptiques et tout particulièrement à tous les fédéralistes dans la salle. Un applaudissement. L'Option nationale est un parti jeune, est un parti de jeune. Sa plus grande réussite est certainement d'avoir intéressé à la chose politique des gens qui ne l'auront pas été autrement et qui parlent maintenant de l'indépendance d'un peuple. Le cynisme ambiant et la corruption mis au jour ont certes de quoi désillusionner et rendre apathique n'importe quel rêveur. Mais laisser toute la place aux pourritures de ce monde rendrait le tout encore bien pire. L'optimisme porté par Option nationale quant à l'avenir du Québec redonne au peuple son doigt d'aspirer à mieux. Parce que la liberté d'un peuple ne saurait lui être nuisible. La liberté d'un peuple ne devrait jamais être soumise à des conditions. Dans la grande histoire d'une nation, il ne peut être que trop tard. Il ne sera jamais trop tôt pour l'indépendance du Québec. La prochaine fois, c'est maintenant. Le chef d'Option nationale, Jean-Martin Rossin. Si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux de mettre ça. C'est mieux de mettre ça. Vous comprenez que je ne suis pas chanteur, je suis pianiste. M'entendez-vous comme ça? Excellent. Bonjour, je me présente, François Saint-Jean... Ah non, c'est vrai, c'est pas moi, c'est vrai. Je me suis pris pour un politicien qui a besoin d'un tapis. On va y revenir à ça tantôt. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment le fun d'avoir une salle pleine comme ça. En fait, quand c'est pas plein, on réduit la salle d'habitude pour que ça a l'air plein, mais là, ils ont dû augmenter. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant de gens, puis c'est une blague, on réduit la salle, là. C'est le fun de voir que les jeunes s'intéressent à ça. Comme je dis partout où je passe, ça fait vraiment mentir les discours défaitistes, que la souveraineté intéressait juste nos grands-parents et nos parents qui ont élus René Lévesque. Ça les intéresse encore, mais ça intéresse aussi les jeunes. Puis, le jour où il y aura vraiment quelque chose de constructif et d'intéressant de proposer, chaque génération va appuyer le projet, je suis sûr. Ça va enfin passer. Donc, je voulais, aujourd'hui, parler de bien des choses. Évidemment, on va parler de souveraineté, puis je vais essayer de ne pas trop parler longtemps, parce que j'aime beaucoup prendre des questions quand il y a des salles pleines comme ça. Je suis sûr qu'il y en a qui m'ont déjà entendu ou vu sur YouTube ici, de toute façon. Donc, on a dit, quand on parle de souveraineté, il y a des arguments qui reviennent. Donc, je ne répéterai pas tous les mêmes arguments, mais j'aimerais qu'on aille beaucoup de temps pour prendre des questions. Mais je veux surtout parler du contexte actuel de corruption, de collusion, de commission charbonneau, qui fait dire à certaines personnes que la priorité, ce n'est plus la souveraineté. Puis qu'en ce moment, à cause de la conjoncture, disons, ce ne serait pas le temps de parler de souveraineté, qu'il faut faire le ménage avant. Alors que la souveraineté, ce n'est pas conjoncturel du tout, c'est structurel. Je ne sais pas s'il y en a qui étudient en économie ici. C'est moi. Bienvenue, tout le monde. Donc, ce qui est conjoncturel, en fait, c'est des choses qui vont peut-être se résorber ou qui sont passagères ou temporaires. Et ce qui est structurel, c'est vraiment ce qui fait partie intrinsèque ou inhérente d'un système. Et le fait de vouloir la souveraineté pour contrôler tous nos pouvoirs, ce n'est pas conjoncturel. Ça ne dépend pas d'une période de l'histoire. Ça ne dépend pas des événements dans l'actualité. Ça dépend juste du fait qu'on veut décider nous-mêmes de ce qui se passe chez nous. Et donc, ce n'est ni à la mode, ni démodé. Ce n'est pas le temps de le faire là ou pas le temps de le faire. Il n'y a pas de temps pour faire la souveraineté. S'il n'est pas fait, il faut la faire. C'est aussi simple que ça. Et ces arguments-là sont de plus en plus, en fait, détaillés. Je l'ai souvent dit que sur le plan culturel, la lutte avait souvent été bien menée par le mouvement souverainiste. Et il n'y a plus personne au Québec qui pense que le reste du Canada va mieux protéger notre culture que nous-mêmes. Donc, sur le plan culturel, c'est assez bien fait le travail. C'est sur le plan économique, je pense qu'il faut faire des efforts assez soutenus. Parce que la principale arme des fédéralistes, c'est encore la peur. Faire peur aux Québécois sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan de la dette, de la péréquation. On ne pourra pas se payer une armée. Toutes des choses comme ça qui sont fausses, mais qui sont très efficaces à nous faire croire, en fait. À faire croire à la population qu'il n'a peut-être pas le temps de rendre un bouquin et d'aller vérifier par elle-même que c'est des mensonges économiques qu'on lui lance. Donc ça, c'est très compréhensible, en fait. Que les mensonges économiques fonctionnent sur la population en général. Donc c'est au mouvement souverainiste lui-même de faire en sorte que ces arguments-là soient combattus. Et, je l'ai dit souvent, récemment, parce qu'on se fait poser beaucoup la question. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la conférence de M. Payet, justement? Il y a une grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il faudrait que toutes les forces souverainistes s'unissent? La réponse est évidemment oui. Mais il faut qu'ils se finissent sous un message clair et sous un même message. Actuellement, il y a plusieurs parties qui se disent souverainistes, vous le savez. Il y a évidemment Option Nationale avec une plateforme... On ne peut plus clair sur la souveraineté. Si on est élu, c'est pour faire ça, puis on va le faire. Il y a le Parti québécois qui se dit encore souverainiste. Je suis convaincu que sur le plan individuel, ils le sont. Tous les anciens collègues du PQ sont aussi souverainistes que vous et moi. Je crois que c'est fédéraliste qui est dans le coin, peut-être... Ah, je suis bien. En fait, François demandait par applaudissement. D'habitude, ce que je fais, c'est que je demande par applaudissement qui est souverainiste dans la salle, puis ensuite je demande par UE qui est fédéraliste. Il y a moins de bruit la deuxième fois. Mais bref, la question de l'union des forces entre Option Nationale, l'EPQ, QS, et même certains éléments d'autres parties ou un peu plus indépendants, il va falloir le faire un jour, c'est clair, mais il va falloir que le message soit clairement souverainiste quand ça va se produire. Et d'ailleurs, Option Nationale a dans ses statuts une clause, dans ses règlements internes, une clause qui dit clairement que le jour où un autre parti, quel qu'il soit, dit la même chose que nous. En gros, on va vouloir collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. Parce que la cause doit toujours passer avant les intérêts du parti. Peut-être que ce serait plus payant un jour de vouloir rester un parti séparé, même si d'autres disaient la même chose que nous, mais on va toujours faire passer la cause devant, on l'a inscrit dans nos statuts. On est le seul parti à avoir mis une clause aussi claire que ça, en ce qui a trait à faire passer la cause avant les intérêts du parti. Et on est pas mal fiers de ça. Ce qui fait que le jour où les autres partis se réaligneront un peu mieux vers la souveraineté, et là je ne veux froisser personne qui serait membre du PQ ou de QS ici, je sais que vous l'êtes souverainiste, je sais que vos députés représentants sont souverainistes peut-être, mais les partis, les plateformes sont dans le doute. QS qui veut faire une constituante pour parler de l'avenir du pays, peut très bien mener à un projet de réforme du fédéralisme. Et ça c'est avoué par Amir et Françoise aussi. Donc c'est pas un message si clair que ça quand on dit on va en jaser et on verra ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, la réforme du fédéralisme est une perte de temps totale. Le Canada a montré à plusieurs reprises qu'il ne veut rien donner de plus au Québec que ce qu'il donne en ce moment. Et de toute façon, on ne veut pas améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien gérer le Québec. On veut se gérer nous-mêmes selon nos objectifs, nos moyens. On veut assumer nos bonnes décisions, assumer nos mauvaises aussi, comme tous les peuples du monde le font. Il n'y a aucun peuple du monde qui n'a jamais regretté sa souveraineté et qui a voulu devenir une province ou un canton. Donc une fois qu'on est libre de nos choix, jamais on ne veut revenir en arrière. D'ailleurs, les chiffres que j'ai mis ici, c'est pour contrer l'espèce d'argument qu'on entend souvent, que c'est fini la souveraineté, la séparation, la division. M. Sarkozy disait la détestation de l'autre. Dans le monde, il n'y a pas de moins en moins de pays, il n'y a pas d'union de pays pour faire moins de pays. Il y a de plus en plus de nations qui se réveillent, qui se lèvent et qui se disent qu'elles veulent parler en leur propre nom aux autres nations du monde. Et ça, c'est le nombre de pays sur la planète au référendum de 1980. Au référendum de 1995, puis aujourd'hui. Donc le nombre de pays, il n'arrête pas d'augmenter dans le monde à mesure, comme je le disais, que les nations se réveillent et se rendent compte que vraiment, c'est toujours mieux de décider soi-même avec son propre argent, ses propres lois, ses propres traités, de ce qu'on veut devenir, plutôt que de laisser un autre peuple, qui est peut-être un peuple ami, mais laisser un autre peuple avec ses intérêts, le choix de notre destin. Et c'est tout simplement ça, la souveraineté. Ce n'est pas un projet qui est anti-Canadien-Anglophone, ce n'est pas un projet qui est anti-quoi que ce soit. C'est juste de dire qu'on n'est ni meilleur ni pire que le peuple d'à côté. On veut juste être d'égal à égal. Et franchement, si l'autre peuple n'accepte pas ça, c'est lui qui a un problème. Et moi, je pense que, comme on a respecté la décision du 50 % à moins des Grenailles, quand on a perdu, si un jour on devait gagner par 50 % plus quelque chose, il faudrait qu'eux accordent la victoire aussi au camp du oui. Je vous rappellerai que la France est rentrée dans Maastricht par une très très faible marge. Terre-Neuve est entrée au Canada au deuxième tour d'un référendum, de façon très serrée aussi. Et comme par hasard, quand ça fait l'affaire du plus gros establishment, c'est respecté. Mais on remet en doute toujours un score serré quand ça vient de l'entité qui n'est pas d'accord. Mais bref, moi je suis convaincu qu'avec un discours clair sur les raisons économiques, je suis en train de travailler un livre là-dessus d'ailleurs pour étayer tous les arguments économiques en faveur de la souveraineté et surtout déboulonner tous les arguments de peur, tous les mythes fédéralistes sur les avantages économiques d'être au Canada. Alors que ça nous coûte très très cher d'être au Canada. Puis s'il y a des questions là-dessus, ça me fera plaisir. Je suis en train d'écrire un livre qui est long à écrire parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça va venir, moi-même je suis le premier à avoir hâte de publier ça. Mais bref, la souveraineté, je reviens à ce que je dis au début, c'est vraiment intemporel. Il n'y a pas de contexte qui nous fait dire qu'il faut attendre un peu avant d'en parler. Et ceux qui disent, un peu comme François Legault, qu'il faut d'abord régler nos problèmes avant de parler de souveraineté, si tous les pays du monde s'étaient dit ça, il n'y aurait aucun pays dans le monde. Parce qu'il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème à régler au jour le jour, de façon récurrente ou de façon spéciale dans une crise. Donc le Québec, la question qu'il doit se poser, ce n'est pas est-ce qu'on veut être un pays, ou est-ce que c'est le temps d'être un pays, c'est est-ce qu'on veut nous-mêmes prendre des décisions quand une crise se présente ou quand la prospérité est là, est-ce qu'on veut nous-mêmes décider de comment on va gérer ça, ou on veut continuer à se le faire imposer par un autre peuple. Mais ceux qui pensent que ce n'est pas la réalité qu'on se fait imposer nos décisions, c'est vraiment la réalité. Sur les trois aspects de la souveraineté principaux, c'est les lois, les impôts, les traités. C'est ce qu'Option nationale appelle faire le lit du Québec, maîtriser nos lois, nos infos et nos traités. Sur le plan des lois, tout le code criminel découle de ce que le Parlement hors Québec, basé à Ottawa, décide pour nous. C'est donc un Parlement composé à très grande majorité, en fait aux trois quarts, d'élus non-québécois qui ne vivent pas au Québec et qui ne connaissent pas le Québec, mais qui nous imposent leur vision des lois criminelles qui devraient nous régir comme citoyens. C'est un non-sens démocratique, en fait. Parce que mathématiquement, on ne sera jamais majoritaire, on ne pourra jamais nous élire au Québec le gouvernement qui nous gère au fédéral. D'ailleurs, on est minoritaire au Canada et la seule façon d'être une minorité majoritaire, c'est d'être un pays souverain. C'est la seule voie d'accès vers une majorité réelle et concrète. Sur le plan des lois, comme je le disais, en ce moment, on se fait imposer notre avenir par un autre peuple, notre destin par un autre peuple. Sur le plan des impôts, c'est évident aussi. On envoie plus de 50 milliards de dollars chaque année au fédéral qui le gère selon ses intérêts à lui. Je ne dis pas qu'il y a un plan machiavélique à Ottawa pour nuire au Québec. Dans certains cas, on peut se questionner. En général, je ne pense pas qu'ils se rencontrent tous les vendredis soir dans une salle pleine de fumée pour détruire le Québec. Mais ils gèrent ces impôts-là selon leurs intérêts et souvent, ça va à l'encontre des nôtres, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan du développement industriel, sur le plan culturel même. Donc, il faut au plus vite qu'on arrête d'envoyer nos impôts hors Québec à un gouvernement qu'on n'a pas élu et qu'on les garde ici. C'est la base de la démocratie. Ça a d'ailleurs amené un pays indépendant au sud qui s'appelle les États-Unis. « No taxation without representation ». C'est comme ça que ça a commencé la révolution américaine. Ils voulaient contrôler eux-mêmes ce qu'ils faisaient avec leur argent. Et le troisième aspect, c'est le « T » du lit pour les traités. Et ça, c'est très d'actualité. En ce moment, il y a un autre traité de libre-échange qui est en train de se négocier pour le Québec, en fait, par le Canada, pour le Québec, qui va nous lier aux 27 pays de l'Union européenne. Et là-dedans, on ne sait absolument pas ce qu'il y a, parce qu'on est une province de l'État qui négocie. Donc, le jour où ce sera signé, on pourra prendre connaissance et se demander, une fois que ce sera fait, est-ce que c'était bon pour nos intérêts stratégiques ou non. Alors que si on était un pays, on serait assis à la table et on négocierait avec tout le monde pour défendre nos secteurs stratégiques et essayer d'aller chercher dans ces pays-là les avantages qu'on vise par un accord de libre-échange. Donc ça aussi, il va falloir que la souveraineté se fasse un jour pour qu'on puisse contrôler la négociation et la signature de nos propres accords. Donc, « LIT » pour faire la vie du Québec, c'est ça la souveraineté de tous les pays du monde, c'est les lois, les impôts, les traités. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ce qui est étrange, c'est que si on demande aux Québécois, « Voulez-vous que les lois qui vous régissent soient contrôlées ici au Québec, soient votées ici au Québec ? » Ils répondent majoritairement oui. Si on leur demande sur les impôts, « Voulez-vous un seul rapport d'impôt géré par le Québec, géré par des Québécois ? » Ils vous répondent oui aussi. Et si vous demandez pour les traités, ils répondent oui aussi. Donc, les trois LIT individuellement, les Québécois disent oui. Quand on le met ensemble dans un référendum, ils disent oui à 50 %, moins quelque chose. Donc, je pense que ça, c'est le problème des leaders souverainistes, du mouvement souverainiste en général, de ne pas avoir assez bien expliqué ce que c'était concrètement la souveraineté. Ça ne fait pas plus mal que de contrôler nous-mêmes nos décisions chez nous. Et encore une fois, il va falloir combattre des peurs économiques, parce que je suis convaincu, moi, que les deux référendums ont été perdus à cause de l'efficacité du camp fédéraliste à nous faire peur sur le plan économique. Donc, comme je vous le disais, tout ce que je pourrais vous parler pendant cinq heures, mais pas mal de tout a été diffusé un jour ou un autre sur YouTube. Puis, je reconnais même des visages moi-même dans la salle ici, parce que je suis venu quelquefois à l'Université navale. Donc, j'aimerais ça prendre des questions. Puis, s'il y a des choses que je voulais vous dire qui me reviennent, je vais trouver le moyen de faire des parenthèses dans les questions. Encore une fois, merci d'être ici, c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas s'il y en a qui ratent des cours pour ça. Je suis contre le décrochant scolaire. Il y a un micro juste à la droite de la salle si vous voulez aller poser vos questions. On va pouvoir entendre aussi sur la vidéo. Sinon, on va parler de la salle. Bonjour, je m'appelle Gabriel Romando. Ma question peut-être mis sur le visage, mais est-ce que vous accepterez un Québec souverain, mais dont la langue officielle serait l'espagnol? Merci. Personnellement, je voudrais que la langue officielle soit le français. Je ne verrais pas l'utilité de faire en sorte que la langue officielle soit l'espagnol alors qu'une très infime minorité des Québécois sont hispanophones. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que la langue pour l'éventuement est optimistiquement liée à l'invente du Québec ou à l'invente du Québec et la langue, peu importe la langue sur que je vous présente? Je pense que moi, je suis un espèce de porte-tendard des arguments économiques pour la souveraineté, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est culturel, c'est identitaire la souveraineté. Si on avait comme culture la culture anglo-saxonne, comme langue l'anglais, on ne ressentirait pas le besoin de se faire un pays. Tout comme l'État de New York, lui-même, pourrait être un pays économiquement viable, mais il se sent américain et il ne veut pas se séparer. Donc, ça prend une raison culturelle ou identitaire pour faire la souveraineté. Donc, je pense que le fait qu'on soit des francophones dans un océan anglophone, c'est la base du mouvement souverainiste, justement, pour protéger cette identité-là. Parce que mathématiquement, et la démographie le monde, mathématiquement, si on demeure une province qui ne contrôle pas tous ses outils de décision et de survie, pour utiliser ce mot-là, dans quelques siècles, il y a fort à parier que ça va être anglophone au Québec. Ça, c'est inévitable, même si on a le meilleur four au monde. Ça va être peut-être un peu folklorique comme français dans quelques siècles si on ne devient pas un pays qui contrôle lui-même sa législation là-dessus. Et pendant que j'étais député ces dernières années, il y a eu des lois qu'on a passées à l'Assemblée nationale pour protéger le français, entre autres dans le dossier d'interdiction des écoles françaises. Et le fédéral, avec la Cour suprême, venait se superposer à nos lois pour nous empêcher de légiférer comme on le voulait sur la langue française. Donc, en ce moment, on ne contrôle pas notre législation dans un secteur aussi névralgique que la langue. Donc, oui, je pense que c'est intimement lié à la cause souverainiste. Merci beaucoup. Merci. J'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez au fond? Non, non, c'est carrément. Dans le fond, dernièrement, moi, il y a un fédéraliste qui m'a parlé, c'est surtout les codes de crédit des pays, les AAA, AAA. Puis, disons qu'étant donné que je ne savais pas quoi répondre, bien là, ça m'a un peu écœureux parce que c'est tout ça, j'ai toujours de quoi répondre. Donc, j'ai une question en deux points. Est-ce que la cote de crédit du Canada influence celle du Québec en tant que, bien là, à défaut d'une meilleure province? Et est-ce que chaque province a leur cote de crédit? Bien, le fond, si on se sépare, est-ce que ça va toucher une autre cote de crédit qui va aller en baissant ou en montant ou quoi que ce soit? Ou celle du Canada, qui est AAA, je crois, depuis 2002 ou quelque chose comme ça, influence la nôtre à la hausse et que c'est sûr qu'on va baisser si on se sépare ou quoi que ce soit? C'est une très bonne question. Tout le monde a entendu? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, pour une partie de ta question, chaque État, chaque gouvernement qui soit municipal, provincial, si je déteste le mot ou fédéral, a une cote de crédit d'une agence. La Ville de Montréal a une cote de Moody's, de Standard & Poor's, la Ville de Québec, tout ce qui est gouvernemental a une cote de crédit. Le fait que le Canada soit mieux coté que le Québec, c'est très simple à expliquer, c'est qu'il existe ce qu'on appelle le déséquilibre fiscal. C'est-à-dire qu'Ottawa reçoit systématiquement trop d'impôts de la part des Québécois, entre autres, pour les pouvoirs qu'il a à gérer. Donc, recevant trop d'argent pour ses responsabilités, c'est sûr que sa maison est toujours plus en ordre et son déficit est toujours réservé plus rapidement que les gouvernements d'en-dessous qui, eux, ont trop de responsabilités pour les impôts qu'il reçoit. Donc, réalistement, le Canada aura toujours plus de facilité dans le système actuel à réserver sa dette et son déficit que les provinces peuvent le faire en-dessous. À savoir, si le Québec serait décoté, évidemment, les fédéralistes vont vous répondre oui, parce qu'ils veulent faire peur encore une fois. Sauf que quand on regarde les faits, aux deux référendums de 80-95, il y avait des discours de peur sur l'exact des capitaux, sur les compagnies qui déménageraient, et rien de tout ça s'est produit. Ça reste encore dans le domaine de la propagande de peur. Et un secteur où ça pourrait se refléter, l'excèsion à la souveraineté, c'est dans le prix des obligations du Québec. Il n'y a pas beaucoup de main pour les économistes ici, mais le Québec, sa dette, quand il emprunte sur les marchés internationaux, c'est souvent ou souvent d'obligations. Donc, on émet une dette sur 10 ans à un taux d'intérêt, par exemple, de 3 %. On paye 3 % d'intérêt pendant 10 ans à quelqu'un qui nous prête 100 millions, par exemple. Donc, ces obligations-là se transigent sur les marchés. Et quand un pays, par exemple, entre en guerre civile dans les Balkans ou va très mal économiquement, comme la Grèce ou l'Espagne, sa carte de crédit en souffre et le prix de ses obligations baisse, parce que les gens veulent moins prêter à ces pays-là. Ce que ça fait, c'est que le prix de ses obligations-là baissant, si ce n'est pas vrai que la crise va mener à une faillite, ceux qui profitent de ça achètent une dette à moins que ce qu'elle vaut. Et ça, c'était le fameux plan haut de M. Parizeau en 1995. Si jamais il y avait des investisseurs irrationnels qui voulaient se départir des obligations du Québec parce qu'on devient un pays, alors qu'il n'y a aucun risque qu'on fasse défaut, puis j'y reviendrai, qu'on fasse faillite, il n'y a aucun risque de ça. Ça donnerait l'occasion à la Caisse de dépôt, à Hydro-Québec et à d'autres grands fonds de pension québécois qui valent des centaines de milliards quand on les additionne, de racheter toute cette dette-là à un prix très abordable, très favorable, et en quelque sorte d'auto-rembourser un peu notre dette à un prix plus bas que ce qu'elle vaut. Donc, ce serait presque favorable, en fait, aux bénéfiques au Québec qui aient des investisseurs irrationnels et qui veuillent se départir de notre dette le jour où on deviendra un pays. Et moi, je peux vous assurer que si j'étais gestionnaire de fonds, je suivrais ça de très près, puis j'en achèterais beaucoup. Parce que le Québec, le jour où il devient souverain, il y a plus d'argent, plus de moyens pour voir à toutes ces obligations. Donc, ces finances publiques vont être d'autant plus faciles à gérer, et les agences de notation peuvent dire ce qu'elles veulent. Évidemment, il y a souvent un discours un peu politique relié aux agences de notation aussi, entre autres sur la Caisse de dépôt. On a vu que le DBRS a déjà émis, le DBRS est une agence canadienne, évidemment, a déjà émis un avis que si le PQ veut être trop interventionniste à la Caisse de dépôt, la Caisse va être décotée. Alors que mathématiquement, la Caisse de dépôt est tellement solide qu'on voit difficilement comment elle pourrait avoir autre chose que AAA, même après les pertes faramineuses de 40 milliards de dollars en 2008, la Caisse de dépôt demeure extrêmement solvable et solide. Donc, la Caisse va garder son AAA, et le message du DBRS était autant politique qu'économique. Et moi, je trouve que ça les discrédite de faire de la petite politique, alors qu'il devrait être une agence très objective qui regarde les chiffres et les faits. Mais bref, pour répondre à votre question un peu directement, je pense que le Québec ne serait pas décoté de par sa souveraineté, et s'il y avait des mouvements de marché temporaires dus à l'irrationalité de certains investisseurs, ce serait au bénéfice des fonds de pension québécois qu'ils pourraient racheter ça à vil prix et faire un profit là-dessus. Applaudissements Transcendant la migration, sachant que Montréal est ensemble sous la barre des 50% de langue maternelle française, vous, option nationale, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? Est-ce qu'on devrait la garder au même niveau que Calais, mais la plus la répartir dans les régions, la rabaisser pendant quelques années, ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que vous pensez sur l'immigration à long terme et à court terme à option nationale? La première question qu'il faut se poser sur l'immigration, ce n'est pas combien on en laisse arriver, c'est combien on peut en intégrer. Et ça, dans les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale ces dernières années, la question n'était jamais posée, par exemple, là je voulais lancer des chiffres sans être sûr que c'était ceux-là, mais juste pour illustrer, la CAQ disait 40 000, le PQ disait 50 000, les libéraux disaient 55 000 immigrants par année, mais personne n'expliquait pourquoi et personne ne se demandait est-ce qu'on va bien les intégrer. Parce qu'un immigrant, il ne veut pas fuir la précarité dans son pays d'origine pour venir vivre la précarité au Québec. Il s'en vient ici pour améliorer son statut et son sort. Et donc, si on n'est pas certain de pouvoir les intégrer, ça passe souvent par un emploi, évidemment, c'est peut-être mieux de revoir nos choses, revoir le système et s'assurer de pouvoir les intégrer avant de les accueillir. Une façon de s'assurer que les gens s'intègrent bien, c'est qu'ils parlent la langue de la majorité. Donc, dans la plateforme d'Option Nationale, on ferait en sorte que les gens qui émigrent au Québec aient une connaissance fonctionnelle du français avant d'arriver pour l'immigration régulière. Évidemment, les cas d'asile politique ou de cause humanitaire, on est un peuple super généreux, on accueillirait ces gens-là comme on le fait aujourd'hui. Mais d'accueillir des immigrants en immigration normale qui ne parlent pas un mot français, il y a quelque chose là-dedans qui nuit à l'immigrant lui-même parce qu'il va avoir de la difficulté à s'intégrer dans le marché de l'emploi. Donc, en mettant en place une clause comme ça qui dirait qu'il faut avoir une connaissance fonctionnelle du français, automatiquement, ça réduirait un peu le niveau d'immigration, je ne sais pas de combien exactement, à la centaine près. Mais c'est sûr qu'il y aurait moins de personnes mathématiquement qui pourraient arriver chaque année, ce qui nous permettrait peut-être de mieux les intégrer en attendant qu'on puisse en intégrer plus avec un système mieux adapté. Parce que moi, je pense que Québec comme terre d'accueil, c'est un très beau concept. Je pense que le mouvement souverainiste a toujours été extrêmement ouvert sur le monde, contrairement, après une fois, aux arguments fédéralistes qui veulent nous dépeindre comme des xénophobes finis. Ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, je n'aime pas parler de ces choses-là, mais je pense que s'il y a un sentiment de rejet d'une communauté envers l'autre, il ne vient pas des souverainistes. Dans les comtés anglophones de Montréal où le nom est passé à 97% en 1995, il y a quelque chose de bizarre là-dedans, je trouve. Il y a des francophones qui votent oui et des francophones qui votent non. Je trouve ça très étrange que tous les anglophones, ou à peu près, je sais qu'il y en a qui sont souverainistes, votent systématiquement non. Donc, s'il y a un sentiment de rejet ou de fermeture d'une communauté, ce n'est pas de la communauté souverainiste, je pense. Et d'ailleurs, je parlais des anglophones, il y en a de plus en plus qui s'affichent souverainistes. L'Option nationale a beaucoup de membres anglophones. Il n'y en a pas 12 000, mais on a des membres anglophones qui sont souvent des leaders dans leur communauté ou des artistes bien en vue et qui parlent des avantages d'un Québec souverain pour toutes les communautés, qu'elles soient francophones ou anglophones ou allophones, hispanophones. Donc, qui que ce soit qui vive au Québec, si le Québec se tire mieux d'affaires parce qu'il contrôle ses outils et qu'il prend les bonnes décisions pour lui-même, tout le monde va en bénéficier. Puis, une chose qu'il faut répéter, selon moi, les anglophones de la communauté historique, ce n'est pas la même chose que les anglophones qui arrivent par l'immigration ou les allophones qui arrivent par l'immigration et qui choisissent l'anglais. Donc, il faut distinguer les deux communautés, je pense. Les anglophones de la communauté historique anglophone québécoise font partie de notre histoire. On fait partie de ce qu'on est devenu et on contribue à ce qu'on est devenu. Et eux, moi, je leur donnerais tous les droits qu'ils ont actuellement, les mêmes droits que les francophones en français. Les anglophones de cette communauté-là devraient les avoir en anglais. Mais les nouveaux arrivants doivent être intégrés dans le réseau francophone. Et ça passe entre autres par une immigration peut-être un peu mieux ciblée et par le fait que le droit des anglophones historiques au Québec n'est pas nécessairement le droit d'un allophone qui veut choisir l'anglais parce qu'il y en a 300 millions à côté qui parlent anglais. Donc, je pense que l'immigration devrait être utilisée de façon plus efficace pour faire en sorte que l'intégration soit réelle. Et non qu'on leur dise « venez-vous en, on verra ensuite ». Il y a beaucoup d'immigrants qui sont très formés, qui n'ont pas un boulot à la hauteur de formation. C'est à ne pas encourager. Merci. Vous avez des mains, allez-y. En fait, c'est par rapport à l'immigration qu'on est fait. Vous avez parlé du 97% des anglophones qui ont voté contre la souveraineté. C'est dans Darcy-Mélie, pour être précis. Oui, mais c'est au niveau du PQ. C'est sûr que si les minorités ethniques se sentent exclues du « nous », comme le PQ l'a fait d'une façon flagrante dans les derniers référendums, c'est quoi que vous, vous avez comme plan pour aller chercher ce vote ethnique-là, pour ne pas qu'on se retrouve encore une fois, moi-même étant issu des minorités ethniques, qu'on ne se sente pas exclues du « nous ». Effectivement, je l'ai souvent dit aussi, le camp souverainiste, ces dernières années, a fait l'erreur de considérer les communautés issues d'immigration comme perdues d'avance et ne leur parlait même plus. Ça, c'est une grave erreur. Je n'ai sans doute entendu cette histoire-là, mais je suis allé dans une classe de francisation l'an dernier, au cégep du Vieux-Montréal. Il y avait une cinquantaine de nouveaux arrivants qui parlaient à peine français. Et on a parlé de souveraineté pendant deux heures de temps. Les avantages de la souveraineté, les arguments pour, ceux qu'on entend qui sont contre, mais qui sont absolument faux. Et à la fin de la séance de deux heures, si on avait fait un référendum, le « oui » passait dans la salle avec 50 immigrants qui entendaient parler de souveraineté pour la première fois. Et ce que je leur disais, une phrase que je trouve assez jolie, c'est qu'ils passeraient du statut de nouveaux arrivants au statut de cofondateurs d'un pays. Ils font partie du projet aussi, puis au jour 1 de la souveraineté, on est tous Québécois de souche. Qu'on soit né ici, ou qu'on arrive depuis deux semaines, au jour 1 du Québec, on est tous des Québécois de souche. Il n'y a pas de distinction à faire entre souche et les autres, mais pour ceux qui aiment ces concepts-là, donc l'immigration, les communautés issues d'immigration doivent être partie prenante au projet. Et quand on leur explique les avantages économiques, sociaux, culturels, même linguistiques à la limite, ils reconnaissent aussi le droit de la majorité de ces gens-là à parler leur langue, sa langue. Donc quand on leur explique tout ça, ils se sentent aussi impliqués dans le projet que les Québécois qu'on dit typiquement francophones de souche. Et je pense que le mouvement souverainiste lui-même est à blâmer pour ça, tout parti confondu. Dans les dernières années, les communautés étaient plutôt considérées perdues d'avance, on ne leur parlait même pas, puis c'est rare que ça avance vite dans ce temps-là. Mais je ne dis pas aussi que c'est là qu'on va aller chercher les plus grosses majorités en faveur du référendum, parce qu'il y a des peurs naturelles, des peurs qui sont viscérales dans certains cas, des gens qui viennent d'un pays ou s'abrasser un peu, puis qui viennent ici et qui se font dire par les fédéralistes qu'on veut briser un pays. Encore une fois, la propagande de peur. Il y en a qui, naturellement, vont toujours être un peu rébarbatifs à ça, mais je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus qu'on en a actuellement des appuis dans ces communautés-là. Ça commence par le fait de leur parler, évidemment. Alors, bonjour, M. Hausson. Supposons, on suppose qu'Option nationale serait rendue à un stade où il faudrait qu'ils fusionnent avec, bon, les partis susceptibles à être souverainistes, donc le Québec solidaire et le Parti québécois. N'est-ce pas un peu risqué d'indiquer votre statut de chef pour en faire la promotion économique, considérant que c'est la raison de votre succès, principalement, donc, votre manière de faire de la politique, votre manière de parler dans les médias, parce que, inévitablement, vous ne ferez pas le débat. Je ne pense pas que ce soit vous qui aille au débat des chefs si vous soyez avec le Parti québécois ou le Québec solidaire. En fait, dans les statuts, ce que ça dit, l'Option nationale, c'est qu'il faut que le message soit le même, donc il faut que ce soit dans le programme, pas juste un ou une chef qui dit « Oui, on est d'accord avec ça, venez-vous en au PQ » ou « venez-vous en Québec solidaire ». Il faut que...